Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vous propose une organisation placard ou élément de la cuisine. Donc là, ce que je vous montre, c'est le petit placard de la cuisine. Et je vais bientôt faire une autre vidéo pour vous montrer comment j'ai organisé le grand placard. Le placard du ravitaillement. Donc, comme vous voyez, c'est un peu de fouillis. Là, il y a plein de sacs, plein de cartons, plein de sachets empilés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des boîtes hermétiques, là, très sympas, transparentes. Je les ai pris de Action, je les ai payées pas cher. Et une corbeille pour organiser les pots d'épices que je n'ai pas encore entamé. Donc, dans un premier temps, je vide tout ce que j'ai dans le placard. Donc là, j'ai un petit placard de deux étages. Donc, ce que je fais, c'est que je libère tout pour que je puisse l'essuyer, bien le nettoyer, vu que ça va se faire une fois par mois. En second temps, ce que je fais, c'est que j'ai téléchargé une petite feuille ou vous pouvez le faire sur Word ou même l'écrire carrément avec un stylo, un feutre, ce serait mieux pour que ça soit plus apparent. Ce que je fais, c'est que je colle un bout de scott sur l'écriture. Et là, j'essaie de faire, d'écrire tout ce que j'ai dans mon placard. Par exemple, là, j'ai semoule, maïs, couscous, riz, etc. Et je découpe des rectangles. Évidemment, là, ce que vous faites, c'est que vous devez presser, vous devez écraser l'écriture, là, l'encre noire sur le scotch pour que ça s'imprègne, pour que l'écriture reste quand vous allez rincer, en fait, vous allez rincer le papier blanc. Donc, je fais tout ça avec tout ce que j'ai comme écriture. Là, évidemment, ce que je vous ai dit, vous pouvez le faire très bien avec des étiquettes que vous achetez directement, des étiquettes ardoises. Ça fait joli aussi. En fait, je suis partie à Action, je les ai cherchées, mais il n'y en avait pas. C'est bien aussi parce que c'est une étiquette qu'on peut réutiliser. Donc, on efface la créer et on réécrit sans problème. Donc là, ce que je fais, c'est que j'écrase avec le dos du ciseau ou avec ce que vous avez, le dos d'un... Ce que vous avez, le dos d'un couteau ou là, comme je fais, le dos du ciseau, j'essaie de bien écraser l'écriture ou l'encre noire pour que ça reste quand je commence à gratter pour que le papier blanc parte. Après ça, je découpe de jolis rectangles bien droits et je mets tout ça dans une bassine que je vais mettre... Je vais mettre un peu d'eau dans un récipient et je vais plonger tous les petits rectangles dans de l'eau. Là, à noter que l'eau, je l'ai pris du robinet, donc ce n'est pas une eau tiède ni quoi que ce soit. Donc, je laisse tout ça pendant deux petites minutes, juste le temps que le papier soit bien mouillé et je commence à frotter. Donc, je commence à frotter le papier. Dès que vous commencez à frotter le papier, donc normalement, l'écriture noire, vu que vous l'avez bien écrasée avec le scotch, l'écriture noire reste, donc comme vous le voyez. Donc là, vous pouvez continuer jusqu'à ce qu'il n'y reste que du noir sur le scotch. Moi, j'ai bien aimé l'effet rétro que ça a donné, donc l'effet vieux papier que ça a donné. Donc, vous allez voir, j'ai gardé quand même le papier blanc pour que l'écriture noire se voie bien. Donc là, c'est à vous de voir. Vous pouvez tout aussi bien enlever entièrement le papier blanc. Donc moi, j'ai préféré garder un tout petit peu de papier. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça joli, mais c'est vraiment c'est à vous de voir. Donc, dans un deuxième temps, donc voilà ce que ça a donné. Donc dans un deuxième temps, je vais prendre un peu de Javel où là, vous prenez le nettoyant habituel, le nettoyant que vous voulez. J'essuie bien le placard, donc j'essaie de nettoyer tout le placard, toute la surface, vu que je vais le faire une fois par mois. Donc, il faut vraiment que ça soit bien propre. Donc là, quand vous voyez, vu que c'est dans des sacs, des fois, j'ai plein de graines, de semoule, de lentilles qui s'accumulent dans le placard. Et là, je vous dis que l'année dernière, j'ai souffert de mythes. Donc, je vais vous donner une solution. J'ai fait quelques petites recherches sur Internet et j'ai trouvé vraiment des solutions qui m'ont vraiment sauvé la vie parce que les mythes alimentaires, on connaît tous. Et vraiment, ça m'a vraiment ravagé les céréales, le riz. Je trouvais des papillons partout. Mais par contre, là, j'ai trouvé la solution. Je vais vous la donner tout de suite. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de sécher mon placard. Donc, essayer de le garder soit ouvert ou de bien prendre un torchon ou du sopalin. Donc, moi, je vais faire les deux. Donc, je finis de le nettoyer et je viens avec un papier et j'essaie de le sécher et je le laisse ouvert le temps d'organiser. Là, comme vous voyez, j'ai la petite corbeille. je mets tous les petits pots d'épices que je n'ai pas encore entamés vu que c'est un ravitaillement d'épices. Comme ça, au moins, je saurais ce que j'ai et c'est plus facile de les avoir dans une petite corbeille. Comme ça, je la prends, je prends ce que je veux comme épices et je la range sans problème. Voilà. Donc, là, il vaut mieux si vous en avez beaucoup. donc, il vaut mieux en prendre deux. Donc, là, moi, je n'ai que ça. Donc, j'ai décidé de prendre une seule. Là, je prends mes Tupperware ou mes boîtes. Là, c'est des boîtes en plastique. Il vaut mieux parce que moi, j'ai le placard en haut. Donc, les boîtes en plastique, c'est moins lourd que les boîtes en verre et c'est moins dangereux aussi. Voilà. Donc, j'essaie d'enlever le scotch, de bien nettoyer. Donc, après les avoir séchés à l'air libre pour que ça sèche bien, pour qu'il n'y ait pas d'humidité dans la boîte aéronétique, je commence à vider les sacs. Comme là, vous voyez, c'est le sac de couscous. Et vu que j'avais empilé les sacs, j'en avais trouvé deux ouverts que je mets dans la boîte aéronétique, évidemment. Et là, ce que je fais, je vais mettre un peu de sel dedans. Le sel éloigne les mythes alimentaires. Donc là, c'est vraiment testé et approuvé. Donc là, c'est vraiment une expérience parce que j'ai été ravagée par les mythes, comme je vous ai dit. Et là, j'ai essayé cette astuce que j'avais trouvée sur Internet et c'est vraiment efficace. Il faut juste prendre en considération la quantité de sel que vous allez mettre dans la boîte quand vous allez, par exemple, utiliser votre riz, vos pâtes, votre couscous. Donc, il faut vraiment prendre en considération la quantité de sel ou sinon, vous rincez les pâtes avant de les utiliser pour éliminer la quantité de sel. Là, comme vous voyez, les cheveux d'ange, aussi, j'ai mis du sel dedans et c'est resté vraiment nickel, intact. Donc voilà, je continue à ranger tout ce qui est à ranger. Donc, je vide tous les sacs, maïs, riz, céréales, etc. et je commence à ranger mon placard. Donc, au fond, je vais mettre tous les paquets non entamés. Donc, il faut vraiment que je sache ce que j'ai. Donc, s'il y a, par exemple, des pâtes que je n'ai pas encore entamées, il faut que j'utilise le paquet qu'il y a derrière pour aller puiser dans le grand placard. Là, j'ai mis un petit crochet en plastique et comme vous voyez, j'ai un petit bouquet de laurier. Donc, le laurier, il éloigne aussi les mythes alimentaires. C'est vraiment efficace et je l'ai essayé comme je vous ai dit et vraiment, ça marche vraiment. Donc, il faut mettre un bouquet de laurier. Soit vous l'accrochez comme je viens de le faire, soit vous le posez juste, vous posez quelques petites feuilles comme ça, éparpillées dans votre placard. Ça éloigne les mythes alimentaires comme le sel. Donc, essayez de mettre du sel et du laurier dans votre placard. Donc, voilà, c'était notre vidéo organisation, rangement, placard de la cuisine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous pouvez me mettre vos impressions en commentaire, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos rangements, astuces, rangements et ménages dans les jours qui viennent, dites-le moi. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.